En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'il bourgeonne, vous savez que l'été est au proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais faire deux réflexions sur cet évangile. D'aujourd'hui, nous terminons presque le temps ordinaire. Nous allons commencer la première semaine de l'Avent dans deux jours. Dimanche. Première réflexion. Sur les pousses du figuier ou les autres sabres. Regardons les choses en l'envers. Quand les feux commencent à tomber, du moins dans les pays où il y a différentes saisons tout au long de l'année, ne savons-nous pas que nous sommes en automne et que l'hiver approche ? Ne devrions-nous pas nous préparer lorsque les feux du calendrier de notre vie commencent à tomber ? Cela me rend très triste quand je vois des personnes âgées de mon âge, plus âgées que moi, qui s'accrochent à leur jeunesse, qui veulent imiter les jeunes, qui non seulement subissent toutes sortes de chirurgies esthétiques pour éliminer les rides, mais aussi copient les modes de la jeunesse. Et tu vois ces gens, déjà d'un âge avancé, avec les cheveux teints, comme un gamin de 15 ans, ou avec des pantalons déchirés, comme un garçon de la rue, parce qu'ils imitent la jeunesse, cette jeunesse qu'ils ne veulent pas laisser derrière eux, mais qui les ont déjà laissées, qu'ils le veuillent ou non, que faire quand on voit tomber les feux des sabres, quand on voit approcher l'hiver ? Alors préparez-vous, préparez-vous pour l'essentiel. Nous aurions dû être préparés dès le début, mais profitez au moins maintenant du temps qui vous reste pour être en état de grâce, pour réconcilier avec vos ennemis, pour faire des œuvres de charité, pour préparer un trésor dans le ciel. Alors que le Seigneur dit que les voleurs n'arrivent pas et que les verres de bois ne le corrodent pas. profitons du temps et reconnaissons les symptômes. Si quelque chose fait mal, c'est peut-être un symptôme qu'il y a un problème. Ce sera majeur ou mineur et vous allez chez le médecin, chez le spécialiste pour faire toutes sortes de textes. Peut-être qu'il trouvera la thérapie et te guérira et tu pourras continuer à mener une vie normale. Mais cette douleur, cette maladie qui peut aussi arriver en un jeune, mais qui touche naturellement plus les personnes âgées, ne devrait-elle pas aussi servir de signe que le temps presse ? Votre temps. Mon temps s'écoule et que nous devons vivre intensément le temps qui nous reste. Mais pas perdre les heures à imiter les jeunes, à faire ce qu'eux-mêmes ne devraient pas faire, mais à nous préparer à être dans l'action de grâce, à faire des œuvres de charité, nous préparer à la vie éternelle qui est la seule chose qui compte vraiment. Et puis, un autre enseignement. « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », dit le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y en a tant qui disent que les paroles du Seigneur sont dépassées, que ce sont des paraboles conditionnées par leur culture, quelles sont des paroles d'hommes et non de Dieu, que c'était Dieu fait homme qui parlait et que ce n'était que Dieu qui parlait, que ce n'était pas le Christ qui enseignait, c'était Jésus de Nazareth qui enseignait, que c'était la part humaine de Jésus qui a parlé quand il a dit « Non à la tutelle ». Par exemple, quand ils disent ces choses et les disent, ils montrent leur ignorance, car à cette époque, le divorce était totalement accepté dans toutes les cultures, y compris celles juives. Et pourtant, Jésus est contre eux. Comment peuvent-ils dire que le Seigneur s'est laissé emporter par leur culture, alors que leur culture a divorcé et qu'il la condamne radicalement ? Ils s'en moquent. Ils doivent discréditer le Christ. Ils doivent dire que les enseignements du Christ sont dépassés. Ils doivent dire au moins que Jésus n'est pas Dieu, parce que si quand il parle et enseigne, il agit comme un homme, alors il n'était pas Dieu. Car ce que nous affirmons, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui a la nature divine, que la nature est partagée avec le Père et le Saint-Esprit. Cette deuxième personne assume en le sein de la Vierge Marie la nature humaine, mais la personne et la personne divine a une double nature à partir du moment de l'incarnation, celui qui parle et celui qui meurt sur la croix. Celui qui enseigne et celui qui ressuscite est la seule personne qui est le Christ. Il est le vrai Dieu et le vrai homme. Nous disons cela depuis 2000 ans. Et maintenant, ils disent non. Que leurs paroles sont inspirées, que nous devons les oublier. Nous croyons et avons confiance en ce que dit Jésus. Le ciel et la terre passeront, les paroles ne passeront pas. Nous sommes avec Jésus et non avec ceux qui disent que Jésus est démodé. Ainsi soit-il. pour le ciel. Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501